Bonsoir, 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 bonsoir à vous, on est très heureux de vous retrouver pour rien que la vérité qui compte avec plein plein de surprises ce soir, vous allez le voir. Et bien il y aura certainement Laurent aussi des déclarations d'amour et des reconquêtes, des je t'aime quoi. Avec le célébrissime rideau dont on espérera ce soir qu'il va s'ouvrir le plus souvent possible mais vous le savez, on n'arrête pas de le répéter, chacun ici est libre, libre bien sûr, d'ouvrir ou de laisser fermer ce rideau, d'accepter ou de refuser la vérité qui est émise devant lui. Oui, comme chacun est libre d'ailleurs bien évidemment, d'accepter ou de refuser l'invitation qui lui est faite de venir ici sur ce plateau, invitation qui est lancée, vous le savez, par Rebecca. Rebecca qu'on retrouve dans sa loge. Rebecca qui est toujours dans sa loge hermétiquement fermée. Vous allez bien Rebecca ? Je vais très très bien, je suis contente de vous réentendre. Bah oui, nous aussi vous nous avez manqué pendant 15 jours. Bah vous aussi. Ça va ? Très bien. Bon, vous avez été dans plein d'endroits cette fois-ci ? Pas mal. Moto, train, avion, voiture ? Moto, train, vélo, voiture, roller, tout. Vous faites tout hein ? Tout. Rebecca, Rebecca c'est un peu la globetrotter quand même de Y'a que la vérité qui compte. On peut l'applaudir parce qu'elle est partout dans tous les coins de France en même temps. On va savoir maintenant qui a une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau. Et pour le savoir, nous allons accueillir un garçon, il s'appelle Bernard, mesdames et messieurs. Applaudissements Venez Bernard, vous ne laissez pas impressionner. Bonjour, bienvenue à Seigneur. Bernard, sportif de haut niveau. Vous avez descendu l'escalier, on aurait dit Jean-Claude Kili qui descendait les... Sportif ? Il faut, il faut, il faut, ouais, je fais du foot, je fais du foot. Mais c'est pas du tout pour ça que vous êtes venu, hein ? Non, pas du soir, pas du tout. Vous avez parlé d'amour ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir ? Ben, pour essayer de conclure avec une fille qui avait très loin de chez moi et j'ai fait la connaissance avec elle par le biais d'un forum d'abord. Forum, c'est-à-dire sur... Sur le portable, c'est un genre d'internet, c'est comme le chat. D'accord. Et cette fille, ben... Je me sens bien avec elle parce que c'est mon alter ego féminin tout simplement. Dis ça. Comment s'appelle-t-elle ? Bravo ! Ah, c'est joli, c'est joli. Et les demoiselles... Les demoiselles dans le public, merci d'être là et qui seraient heureux d'entendre les hommes parler comme ça. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Marie-Ange. Marie-Ange. Alors, on va raconter un petit peu cette histoire en images, Bernard, puisqu'en fait, depuis six mois, vous avez l'impression d'avoir rencontré, comme vous dites, votre alter ego ou votre alter égal. Mais en fait, cette aventure, vous la vivez à distance. Un an de relation épistolaire, on vient de le voir, mais pas seulement, aussi au téléphone, avec des échanges de photos, mais vous ne vous êtes jamais vus. On ne s'est jamais vus, non ? Vous n'avez jamais eu envie de vous retrouver quelque part entre la Lorraine et le Havre, où elle habite, à Paris, par exemple ? On aurait pu essayer, mais c'était un peu compliqué, quoi. Et un peu la peur, aussi, peut-être ? Oui, un peu la peur. Vous envisagez de déménager, nous ont dit les journalistes de notre équipe qui s'occupent de vous. J'envisage de déménager et de trouver du travail sur l'arbre. Par amour. Par amour. Qu'est-ce qui vous attire, à part son physique, qu'on a vu très agréable, chez cette jeune femme ? Sa sincérité, sa gentillesse et son franc-parler. Elle est naturelle, en fin de compte. C'est bizarre de dire ça de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Mais on a beaucoup discuté. Alors pourquoi faire appel ? Encore une fois, la question, on la pose souvent, mais c'est vrai qu'elle se pose. Pourquoi faire appel à la télévision, alors que finalement, il suffirait de prendre un billet de train pour le Havre, et puis tout serait peut-être résolu ? Parce que, pour moi, je pense que c'est la femme de ma vie. Il n'y aura qu'avec elle que je passerai devant l'émission de télé, ici. Et je veux que tout le monde le sache, parce que je l'aime et c'est tout. Au moins, c'est clair, Bernard. Non ? Si tu n'as pas compris ? Et attendez, à la fois, il pose la question, mais ça lui fait très plaisir que vous soyez là ce soir. Ah oui, on est ravis, ce n'était pas un reproche, surtout. Bien évidemment, Bernard, vous nous avez demandé, nous, on est très obéissants, vous nous avez demandé de contacter Marie-Ange, de lui porter l'invitation. Et c'est Rebecca, vous le savez, notre petite postière de choc, qui est allée lui délivrer cette invitation. Première fois que vous allez la voir, regardez. Marie-Ange vit juste dans cet immeuble. On y va ? Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Marie-Ange ? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous remercie énormément. Ah bah, parfois, il y a des problèmes de lumière, on n'amène pas des camions de lumière, etc. Il faut dire quand même que tout ça est fait dans les conditions du direct et que Rebecca ne prévient pas, elle saisit comme ça, c'est aussi ça le naturel de cette séquence. Bien sûr. A votre avis, quelle va être sa réaction si elle a accepté de venir ce soir, ce qui n'est pas dit quand elle verra votre visage dans l'écran ? Si elle a accepté de venir ce soir, je pense qu'elle sera émue, émue et surprise. Mais une fois qu'elle aura entendu votre superbe déclaration d'amour, je pense qu'elle ouvrira peut-être le rideau. Je ne sais pas, on verra. Si elle était sincère, parce que moi, je suis sincère, si elle était sincère, elle ouvrira le rideau, je pense. C'est-à-dire que vous pensez, d'après ses lettres, d'après ce que vous vous êtes dit au téléphone pendant toutes ces semaines, vous pensez qu'elle partage vos sentiments, qu'elle peut être elle aussi amoureuse de vous ? Oui. Eh bien, on va le savoir dans quelques instants, Bernard. Vous allez rester là tranquille et puis nous allons l'accueillir, Marie-Ange, de l'autre côté de ce plateau. Nous allons l'accueillir Pascal si elle a accepté notre invitation. Eh oui. Et ça, c'est Rebecca qui... C'est mon côté romantique, tu sais, j'espère toujours que les choses se finissent bien et que les gens sont là et qu'ils ont répondu à l'invitation de Rebecca. Oui, c'est vrai, mais parfois on sait, Pascal, en faisant cette émission depuis six mois maintenant, qu'on a parfois des refus. Malheureusement, peut-être de trompeuge, donc. Rebecca. Rebecca. Et heureusement, Marie-Ange a accepté notre invitation. Elle est là. Bonsoir, Marie-Ange. Bonsoir. Et Marie-Ange a décidé depuis deux minutes à peu près de se mettre au yoga, donc elle respire bizarrement depuis tout à l'heure. Marie-Ange... C'est un peu stressée, c'est ce que vous voulez nous dire ? Marie-Ange, vous êtes stressée ou... Non, ça va, ça va. Ça va très bien. Le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais ça va. Alors, le cœur qui bat accéléré à 200 à l'heure, parce que je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Marie-Ange. Oui, 200 à l'heure. 200 à l'heure. 200 à l'heure. 200 à l'heure, Pascal. Vous savez pourquoi vous êtes là, Marie-Ange ? Oui. Oui. Vous connaissez l'émission ? Oui, un petit peu, oui. Vous la regardez de temps en temps ? De temps en temps, oui. J'ai l'impression que vous préférez la regarder que de vous trouver assise ici. C'est vrai que là, j'attends. C'est vraiment une surprise. Et j'appréhende, en fait. Vous avez une petite idée de la femme, de l'homme qui nous a demandé de vous inviter ce soir ici ? Non, je n'en ai aucune idée. Aucune ? Aucune. Depuis que vous avez reçu Rebecca, vous n'êtes pas posé des questions ? Ça n'a pas tourné ? Oui, je me suis posé beaucoup de questions, mais je préfère avoir la surprise, quoi. On verra bien, parce que j'ai peur de me tromper. Oui, c'est embêtant quand on se trompe. Alors, on va essayer de vous éclairer un petit peu, si vous le voulez bien, regardez ce témoignage. Marie-Ange, la vie est pleine, le rencontre d'inattendus qui promet beaucoup. Ce n'est pas les indices, c'est les infos. Ah bon ? Est-ce que vous aimez les surprises ? Oui. Oui ? Oui, j'aime bien les surprises, oui. Elle regarde partout. J'espère que c'est une bonne surprise. Quelque chose surgisse. N'essayez pas de regarder à travers le rideau, parce que la personne qui nous a demandé de vous faire venir est derrière le rideau à quelques mètres. Ah bon ? Mais on n'arrive jamais à voir. Alors Marie-Ange, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne, justement ? Qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Je voudrais bien savoir quelle personne m'a fait venir sur le plateau. Oui. Alors je vais vous demander de regarder ces écrans. Et le visage de cette personne va apparaître. Non. Et si. Je suis archi contente, grave. Ah ben moi aussi. On vous demanderait, c'est silencieux vous. Vous allez vous faire gronder, hein ? Archi contente, grave. Oui, je suis très contente. Sérieux, je ne me doutais pas que c'était lui. Il faisait comme si que... Comme si qu'il avait peur. Alors j'ai dit, ouais, si ça se trouve, c'est une déclaration d'amour. Je ne dirais pas oui. Je n'ouvrais pas le rideau. Ah parce que vous voulez parler de votre venue ce soir, bien sûr. Oui, en fait, j'appréhendais que ce soit un autre garçon que Bernard, donc... Ah, vous avez carrément comme ça une... Vous avez combien ? Une panoplie de soupirants. Non, ben... Il a bien joué la comédie ? Comment ? Oui, très bien joué la comédie, oui. Il vous a dit quoi ? Comment ? Il a dit... Vous trouvez ce que je vais faire ? Vous savez, je vais répéter deux fois à chaque fois les questions, si vous voulez. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais répéter deux fois les questions, si vous voulez. En fait, il a fait... Il a fait... N'oublie pas que t'as un petit ami. C'est lui, c'est lui, votre petit ami ? Oui. Oui, c'est lui. C'est bien lui, oui. C'est un petit ami un peu virtuel, non, pour l'instant ? Virtuel pour l'instant, oui. Ben, sérieux, je ne sais pas quoi dire. C'est pas vraiment à vous de parler, hein. Vous êtes là normalement pour entendre quelque chose. Comment ? Vous êtes là normalement pour entendre quelque chose. Oui, ben, je vais entendre. Vous êtes deux fois là, c'est un petit peu troublé. Le monsieur vous dit que vous êtes là pour entendre quelque chose. Il va falloir parler fort, hein, Bernard ? J'ai écouté. Bon, ben, Marie, si je t'ai fait ramener ici sur ce plateau... Ah, il a le droit d'être troublé, lui aussi, hein ? Un peu plus fort, Bernard ! Si je t'ai ramené ici sur ce plateau, c'est pour dire que je t'aime, et ça, tu le sais déjà, et que je veux partir au Havre pour toi, et même définitivement s'il le faut. Et donc, avant de partir, je voudrais savoir si tes sentiments sont sincères, donc si tes sentiments sont sincères, tu ouvres le rideau, voilà, tout simplement. Et c'est... On peut peut-être le laisser dire là, Bernard. Vous savez que, Bernard, c'est Pascal qui, normalement, pose la question. Mais je comprends que dans votre empressement, vous ayez envie de faire un nouveau métier, animateur de télé. Ça vous trouble ? Oui, énormément, oui, non ? Je suis très contente, quoi. Je suis très émue. Je suis très émue, sérieux. D'abord, j'en tremble. Vous n'aviez jamais vu en vrai, je veux dire, Bernard ? En vrai, non. Mais en photo, oui. Sur photo ? Enfin, on se correspondait, puis ça fait assez longtemps qu'on se connaît, donc, bah, à tout sens, je l'attendais, hein. J'attendais qu'il vienne après Noël. Comment on peut tomber totalement amoureux par téléphone et par courrier sans avoir... Bah, parce qu'en fait, on s'échange des idées et on est sur la même longueur d'onde. Et, bah, on a beaucoup d'humour tous les deux. Et puis, en s'écrivant, bah, j'ai vu son écriture, j'ai vu beaucoup de choses, bah, à travers la correspondance, que ça soit sa voix. Après, j'ai vu son physique en photo. Et, en fait, ça s'est concrétisé comme ça. Puis on cherchait tous les deux quelqu'un de bien. Et, bah, puis après, c'est le coeur qui dit les choses, quoi. C'est le coeur... Quand vous dites on cherchait tous les deux quelqu'un de bien, c'est-à-dire que vous pensez que vous l'avez, vous, trouvé ? Comment ? Parce que lui, il nous a dit qu'il l'avait trouvé en votre personne. Ah, oui. Vous pensez que vous, vous l'avez trouvé en sa personne ? Oui, aussi, pareil. Ah, oui, exactement pareil, oui. Marie-Ange, on va pas, donc, faire du rel suspense. Dans ce cas-là, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Bernard est venu et vous a fait venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte pour vous dire, arrêtons de n'avoir une relation que virtuelle. Rencontrons-nous et je suis amoureux de toi. Je suis prêt à venir vivre avec toi au Havre. Est-ce que vous êtes d'accord ou non ? Si vous êtes d'accord, le rideau s'ouvre. J'ai même pas le temps de demander. Le rideau s'ouvre. Allez, on ouvre le rideau. Allez. Le rideau s'ouvre. Et là, il y a une panne de rideau, exceptionnellement. On dit pas ça parce que c'est nous qui vous avons réunis, mais vous faites un super joli couple. Merci. C'est pas facile de savoir si on doit embrasser sur la bouche ou sur les joues. On a souvent ce problème-là ici. Pas pour les étapes, pourquoi vous laisser justement vous retrouver ailleurs tranquillement ? Juste une chose, je tiens quand même à remercier Isabelle. Isabelle, qui s'occupait de moi. Isabelle, journaliste polonaise de notre équipe, la petite polonaise de notre équipe, qu'on a bien taquinée là-dessus. On en profite. On en profite pour saluer l'ensemble de nos journalistes qui travaillent sur cette émission et qui s'occupent, je crois, bien de vous. Oui, c'est vrai. Ben voilà, on est très heureux pour vous. Plein de bonnes choses, plein de bonheur. Plein de bonheur. Et vivez longtemps heureux ensemble. C'est le moment de savoir qui a une vérité révélée maintenant ici, sur ce plat. Et pour le savoir, nous allons accueillir une jeune femme qui s'appelle Manuela. Bonsoir, Manuela. Bienvenue. Bonsoir, Manuela. Manuela, vous êtes venue nous voir ce soir pour une affaire bien étonnante. Et une démarche bien étonnante. Alors, on va rappeler votre histoire rapidement. Elle est assez simple sur le papier. Vous étiez mariée. Tout à fait. Avec un homme. Oui. C'est mieux, hein ? Oui. Puis séparée. Puis divorcée. En instance de divorce, en tout cas. Et vous étiez séparée pour une raison assez classique, si j'ose dire. Oui. Que vous pouvez peut-être vous exposer. Ben, en fait, je me suis aperçue que mon mari me trompait, quoi. Voilà. Infidélité. Voilà, tout à fait. Adultère. Plusieurs fois. Pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, non. Entre autres, avec ma meilleure amie. D'accord. Donc, pas très cool à vivre. Pas du tout. Ça a été très douloureux, oui. Et aujourd'hui, vous souhaitez, et c'est pour ça que vous venez nous voir, vous réconcilier. Et ça, c'est très important. Avec ma meilleure amie, oui. Parce que je n'ai pas trouvé d'autre meilleure amie, quoi. Je ne sais pas. Elle me manque, en fait. Je ne sais pas. J'ai eu une amitié à l'époque avec elle, parce que pendant 7 ans. Enfin, une amitié assez fabuleuse, quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, en fait. Mais c'est assez extraordinaire, quoi. Et donc, en fait, comme on va le voir, aujourd'hui, vous avez envie de passer l'éponge. Voilà, j'ai envie de faire... De pardonner. Oui. Pour me reconstruire, moi aussi, en fait. Faire un peu la paix avec moi-même aussi. Et puis, oui, de... Oui, parce que je ne sais pas, elle qui a détruit mon couple. Donc, il faut être réaliste, quand même. Et vous voulez prouver, en fait, que l'amitié a parfois des raisons. Que la raison même ignore. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est... Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, ce soir, dans le public. Et beaucoup de femmes qui nous regardent. C'est que c'est une démarche complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on ne pardonne jamais, normalement, à son meilleur ou à sa meilleure amie. D'avoir une histoire avec l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Je ne sais pas. Je pense qu'on pardonne si... Je ne sais pas. Moi, je pardonne. Avant tout, je suis humaine. Donc, je peux comprendre... Je ne sais pas. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu quand même 4 ans. Où j'ai pu... Ça fait 4 ans que je n'ai aucune nouvelle d'elle. J'ai vraiment... J'étais très blessée. J'étais... En fait, je ne sais pas. 4 ans sans l'avoir. J'imagine que depuis des semaines que vous connaissez notre émission et que vous avez l'idée d'y passer. Vous avez dû en parler à des amis, des copines autour de vous. Ah oui, mes amis qui sont là pour me soutenir. Et qu'est-ce qu'elles vous disent ? Ah ben, elles ont trouvé ça un peu incroyable. Mais ça ne les étonne pas trop. Parce que je suis assez... Ça correspond à votre nature. Tout à fait. Comment vous allez faire pour ne pas présenter ces jeunes femmes qui, dans l'esprit de tous les gens qui vont nous regarder, n'a pas le beau rôle quelque part ? C'est-à-dire qu'elle a quand même fait quelque chose qui est, entre guillemets, condamnable selon une certaine morale et... Qui était, oui. Et que des gens n'acceptent pas et trouvent inacceptable. Comment faire en sorte de, à la fois, se réconcilier avec elle et reconstruire quelque chose alors que, quelque part, effectivement, la base est un reproche ? Ben, justement, si je suis venue ici, c'est que, de moi-même, je savais que, pour moi, c'était l'animosité, la haine que j'avais il y a 4 ans. C'était complètement estompé. Bon, il m'a fallu une thérapie, il m'a fallu plein de choses pour me... Enfin, pour prendre conscience que c'était important, l'amitié que j'avais avec elle, c'était plus important que tout, quoi. Donc, maintenant, si les autres... En fait, je m'en fous un peu, quoi, de la réaction des autres. C'est elle et moi et c'est tout, quoi. C'est votre cœur qui parle. Tout à fait. C'est elle et vous, mais justement, est-ce qu'elle, elle a cherché à se faire comprendre, à s'expliquer vis-à-vis de vous, voire peut-être à renouer quelque chose ? Au début, oui, elle a... Oui, bien sûr. Mais moi, j'étais assez ferme, donc, en fait, je n'avais aucune explication. L'explication, elle était déjà toute faite, donc je n'avais pas du tout, du tout envie de lui parler. Alors, vous nous avez demandé de lancer une invitation à votre ancienne meilleure amie. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée et Rebecca est allée lui porter cette invitation. Bonsoir, nous sommes à Paris, dans le 9e arrondissement, au niveau des grands magasins, des grands boulevards, près des cinémas et des théâtres parisiens. Et c'est dans ce quartier que travaille Sandrine. Sandrine est une jeune femme qui aime la vie. On sait qu'elle aime rire, danser. Espérons qu'elle acceptera l'aventure de Y a que la vérité qui compte. Je vais donc lui remettre cette invitation. Bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sandrine ? Oui, bien sûr. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Merci. Y a combien de temps que vous ne l'avez pas vue ? 4 ans. Elle a changé, hein ? Elle a changé ? Ouais. Enfin, le visage est toujours le même. Changer de look, changer d'apparence, changer de style. Je sais pas, elle est plus femme, elle est mignonne. Heureuse de revoir ce visage ? Émue, oui. Ouais. J'ai peur un peu. Vous croyez qu'elle a une idée de qui l'invite ce soir ? Je pense pas. Je pense... Enfin, honnêtement, je pense pas, non. Je... Comme j'ai plus jamais eu de relation... Enfin, de contact, plus rien avec elle. Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas si elle va être heureuse de vous voir revenir vers elle ? Ou, au contraire, si... Je me dis que, vu l'amitié qu'on a eue, elle peut pas être... Mais contente, quoi. Ça peut réveiller des mauvais souvenirs. Ça peut réveiller des mauvais souvenirs, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ou de la culpabilité. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Les mauvais souvenirs, donc... Oui, peut-être. Mais bon, après, c'est à nous de... De voir toutes les deux, quoi. Alors, on va voir déjà si elle a répondu à notre invitation. On va vous laisser ici, silencieuse. Et on vous demandera à rester silencieuse quand elle verra votre visage sur l'écran. Et pendant que le rideau se referme, nous allons demander à nos amis de la Régie de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca pour savoir si quelqu'un se trouve à ses côtés. Eh bien, je suis avec Sandrine, qui a accepté notre invitation. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Vous êtes assez détendue, en fait ? Très. Alors, je crois que rien ne la perturbe. Vous êtes secrétaire médicale ? Oui, je garde la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous ? Moi, en tout cas, je n'ai aucun rendez-vous à prendre. Par contre, vous, je crois qu'il y en a un qui vous attend. Bon. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous allez partir avec Sam. La vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous. Ça va bien ? Très bien. Bon. Vous connaissez notre émission ? Un petit peu. Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez, depuis que vous avez rencontré Rebecca à Paris, on vient de le voir, qui vous a remis cette invitation, est-ce que vous avez réfléchi ? Vous avez dit, tiens, pourquoi est-ce que je suis invitée dans Yacht-La-Vérité qui compte ? Non, pas vraiment. Non ? Non. Vous avez évité de réfléchir ou vous vous êtes quand même posé des questions ? La curiosité. Je me suis posé un petit peu de questions, mais... Pas de réponse ? Non. Alors, Pascal va vous proposer certainement un indice. Oui, un indice, un témoignage, un avis par le biais de quelqu'un à qui on a exposé un petit peu la situation. Regardez. Sandrine, peut-on passer à côté d'une chose aussi incroyable ? Ça vous aide pas, hein ? Pas vraiment. Est-ce que vous aimez les surprises ? Moyennement. Moyennement ? Euh... Et est-ce que vous savez reconnaître les bonnes choses quand elles passent à côté de vous ? Oui. Et les saisir au vol ? S'il y a besoin, oui. Un autre indice, Pascal ? Bah, par exemple, oui. Regardez. Sandrine, est-ce que tu es prête à accepter les surprises de l'amitié ? Super. Mais encore. Mais encore. Vous êtes dans le noir le plus complet, là. Est-ce que vous aimez bien quand les gens n'agissent pas comme on attend qu'ils agissent ? Qu'ils vous surprennent par leurs réactions ou leurs comportements ? Pas trop, non. Pas trop ? Vous préférez que les gens soient exactement comme on les attend ? Plus facile à... Plus facile à gérer ? C'est clair. Plus facile à gérer, oui. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Je ne suis pas venue pour rien, quand même. Oui ? Au moins, oui. Regardez cet écran, car le visage de la personne qui vous a fait venir va y apparaître dans quelques secondes. Vous savez qui est cette personne ? C'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous ? Oui. Vous êtes attendu à la voir ? Non. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire ? Allons-y. Manuela, c'est à vous. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Ça va ? Pas mal. T'es belle, en tout cas. Merci. Je suis surprise de voir que t'es agréablement surprise. Bon, ben, je ne sais pas quoi te dire. C'était très dur pour moi, pour toi. Donc, c'était quelque chose d'assez difficile. Et, ben, je ne sais pas, en gros, tu me manques, quoi. Voilà. T'as l'air d'être surprise, on dirait. Oui, carrément. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas quoi te dire, de plus. J'ai plein d'amis autour de moi, mais c'est vrai que quand je trouvais que notre amitié, elle était bien plus forte. Maintenant, je réalise qu'elle était bien plus forte de tout ce qu'on... Malheureusement, ce qu'on a vécu. Donc, ben, après ça, je voulais savoir si t'avais envie de relier quelque chose avec moi ou pas, ou... Voilà. C'est dur, hein ? Vous êtes en liée à... C'est belle comme tout ! Vous vous attendiez à voir ton visage, pas du tout, sur cet écran. C'est clair. Et à ce que... Elle fasse cette démarche ? Non. Non ? Combien de temps que vous n'êtes pas vue ? Trois ans. Ça va faire quatre ans, ouais. Ça va vous surprendre, ça part ? Il paraît que c'est quelqu'un qui peut être... Qui peut avoir des réactions parfois inattendues et, en tout cas, généreuses. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais bon... Elle a l'air de douter, on dirait. Comment ? Tu as l'air de douter. Ah non, 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 je doute pas du tout de ça, mais... Ça me rassure. Elle aime pas trop les choses trop extravagantes, en fait. Mais moi, je suis un peu pour ça le contraire d'elle, donc... Vous connaissez bien les deux, hein ? Je pense qu'une bonne amitié, ça s'oublie pas, quoi, même s'il y a pas mal de souffrances entre deux. Sandrine, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Manuela est revenue vers vous ce soir pour vous dire qu'elle voudrait que vous retrouviez ces liens d'amitié qui vous unissait, que vous redeveniez les meilleurs amis du monde, comme avant, comme avant cette histoire qui vous a brouillée. Vous pouvez accepter ou refuser tout à fait librement ce soir de dire oui et donc d'ouvrir ce rideau. C'est votre entière liberté. Est-ce que vous voulez, Sandrine, accepter de reprendre des relations avec Manuela et ouvrir ce rideau ? J'ai beaucoup de mal, donc je suis désolée, mais là, c'est moyen. Elle sait encore me contacter, mais là, non, voilà. Donc vous ne voulez pas, en tout cas, pas ce soir, pas ici, mais ça ne veut pas dire jamais. Ça ne veut pas dire jamais. C'est votre droit, c'est votre liberté, bien entendu. On va vous laisser alors repartir tranquillement. Merci en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire et d'être venue. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons demander à Gabrielle Coteau de voir le rideau et nous allons retrouver Manuela. Je ne suis pas trop surprise. Manuela, comment ? Je ne suis pas trop surprise. Vous n'avez pas très surprise ? Non. Pourquoi ? Je pense qu'elle avait peur, quoi. C'est compréhensible, mais ce n'est pas grave. Elle n'a dit pas ici et pas maintenant. Elle n'a pas dit pas du tout. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai cru comprendre qu'elle était touchée par la démarche. Peut-être qu'effectivement, il y a un peu trop de lumière, un peu trop de monde. Oui, probablement. Dans cette émission, on a l'habitude d'avoir des rideaux qui ne s'ouvrent pas et des gens qui, parfois, se retrouvent en coulisses, se retrouvent le lendemain. Vous voulez, vous, continuer dans la démarche ? Oui, moi, j'ai fait ça, oui, bien sûr. Merci, Manuela. C'est ce qu'on vous souhaite. Au revoir. Bravo. Rebecca. Oui ? Avec qui êtes-vous dans la loge ? Je suis dans ma loge, hermétiquement fermée, toujours. C'est important de le rappeler, à chaque fois. Avec Franck. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Donc vous, vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop, trop stressé. Non, ça a l'air d'aller pour l'instant, on verra bien après. Mais ça monte, de temps en temps, là. C'est le plateau qui me fait peur, on verra bien après. Ne vous inquiétez pas. Donc vous, vous travaillez, en fait, avant, dans la restauration ? Oui. Et finalement, vous êtes devenu animateur de soirée ? Ben oui, je me suis improvisé un petit peu. Ça veut dire, avec un, moi, je suis animateur de soirée et je pourrais assez vite aller bosser dans la restauration, que le physique que j'ai, hein. Mais tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, il va venir vous voir et vous en parlerez. Je vous accompagne quand vous voulez. C'est vrai que tu mets plutôt en appétit. Qui ce soir... Qui ce soir a une vérité à révéler sur ce plateau ? Eh bien, Pascal, nous allons savoir tout de suite en accueillant Natacha, mesdames et messieurs. Ça va bien ? Bonsoir, Natacha, pour les places. Natacha, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est cet animateur de soirée qui travaillait dans la restauration et qui s'appelle Franck et qu'on vient de voir à l'instant, aux côtés de Rebecca ? Alors, c'est mon petit copain que j'ai eu pendant les grandes vacances. Les dernières vacances ? Les grandes vacances ? Et donc, on est sortis pas très, très longtemps ensemble. Mais je suis tombée amoureuse de lui. Et maintenant, je fais la démarche ici pour lui faire une déclaration d'amour. Alors, on a bien compris que c'était une histoire qui a eu lieu cet été. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Parce qu'en fait, j'ai plus du tout de nouvelles de lui. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Pourquoi tout d'un coup, plus de nouvelles ? Bah, en fait, il m'a dit qu'il allait venir le 16 octobre chez moi. Et donc, il est pas venu, il a pas donné signe de vie. Et comme je regarde souvent votre émission, je me suis dit... C'est une bonne chose. Je me suis dit, pourquoi pas ? Vous habitez où, Natacha ? Dans l'Essonne. D'accord. Donc, près de Paris. Et lui, il habite ? À Narbonne. Vous n'avez pas essayé de reprendre contact ? Vous pensez qu'il vous a oublié ? J'ai pas pu reprendre contact avec lui, puisqu'il travaille dans un restaurant. Et donc, comme il est parti, il a fini sa sa saison. Donc, j'ai plus du tout ni de numéro de téléphone, ni rien du tout. Alors, visiblement, c'est un garçon qui a pas fait beaucoup d'efforts pour vous revoir. Qu'est-ce qui vous laisse penser que ce soir, par notre émission, vous allez pouvoir le convaincre de redevenir votre amoureux ? L'amour que j'ai pour lui ? Ah, belle réponse. Mais vous pensez qu'il va vous dire oui ? Ou vous croyez qu'il va clairement vous dire non ce soir ? Peut-être plus clairement qu'il a pu l'être... De manière plus claire qu'il a pu l'être depuis quelques mois. Mais vous avez peut-être besoin de ça ? J'ai besoin de ça pour repartir d'un bon pied, parce que je souffre. Et c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et que je ferai n'importe quoi pour lui, quoi. Donc vous êtes prête aujourd'hui à assumer sa décision et sa réaction, quelle qu'elle soit, qu'elle soit positive ou négative, à votre égard ? Tout à fait, c'est son choix de refuser ou d'accepter. Mais je ferai tout pour qu'il accepte, quoi. Vous savez qu'il va vous voir, vous, dans quelques instants. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous allez être dans un écran, il va vous voir. Quelle peut être sa réaction, selon vous ? Je ne sais pas. Enfin, j'espère qu'elle sera bien. Tout ce que je veux, c'est qu'il ouvre le rideau et qu'ils repartent ensemble. C'est ce que nous souhaitons aussi, Natacha. On souhaite évidemment l'issue la plus favorable possible à votre démarche. On va vous demander de rester patiente et silencieuse ici. Et puis, nous allons l'accueillir, Franck. N'oubliez pas, Natacha, que vous ne parlez pas quand il voit dans l'écran. Vous attendez qu'on vous donne la parole. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons l'accueillir de l'autre côté du rideau qui se referme, évidemment. Oui, nous allons retrouver Rebecca avec grand plaisir, mais dans quelques instants, Pascal, car pour l'instant, nous allons laisser passer une courte page de publicité. Chose promis, chose d'une, on va être au tour. Merci d'être fidèle à notre émission. Et c'est le moment de continuer l'histoire que nous avons débutée il y a quelques minutes et notamment de retrouver... Rebecca, Rebecca qui est dans sa loge et avec laquelle nous allons rétablir le contact si la régie le veut bien, évidemment. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Je suis là, je suis avec Franck et on fait des exercices, allez-y Franck, de décontraction depuis tout à l'heure. Méfiez-vous, ça commence souvent comme ça, Rebecca. Non mais parce que finalement, la pression monte un peu, il est finalement assez tendu. Peut-être des choses à se reprocher quand même, Franck. Ah, ça, Franck, je vais vous demander de vous lever et vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Merci Rebecca, au revoir. Au revoir. Bonsoir, Franck, bienvenue. Ça va ? Bonsoir, Franck. Asseyez-vous. Merci. Un grand gaillard. Merci grand que moi. Ça va bien ? Impeccable. Animateur de soirée ? Improvisé, oui. C'est-à-dire improvisé ? C'est-à-dire qu'au début, j'étais juste cuistot et puis en fait, je suis passé... J'étais obligé de sortir pour faire de l'animation au couloir. D'accord. Moi, j'étais pas obligé d'aller moi-même. Il n'y a pas assez de clients dans le restaurant ? Si, il y en avait beaucoup, mais moi, j'aimais bien les animer. Vous avez un petit côté, Jean-Pascal. Je suis un perturbateur. Un agitateur ? Un peu, ouais. C'est plutôt un compliment parce que ça marche plutôt très, très bien pour l'ami Jean-Pascal. Alors, vous savez que, Franck, si nous vous avons fait venir ce soir, ça n'est pas pour animer cette émission. Bah, vous êtes là pour ça. Voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est en revanche parce que quelqu'un de l'autre côté de ce rideau a quelque chose d'important à vous dire. Alors, est-ce que vous avez une petite idée sur la personne qui a pu nous demander de vous inviter ? Oui, je pense. Ouais ? Ouais. Vous avez réfléchi ? Oui, j'ai réfléchi tout à l'heure. Et alors ? Bah, je pense que c'est une demoiselle que j'ai rencontrée cet été, en fait. Une demoiselle que vous avez rencontrée cet été ? Ouais. Un agitateur d'été ? Euh, on peut dire ça comme ça, en fait, une cliente avec qui on a super bien sympathisé, quoi. Vous voulez dire une jeune fille avec qui ils ont une histoire et qui nous auraient demandé de vous faire revenir aujourd'hui ? Ah, peut-être, oui. Mais pourquoi faire ? Vous avez oublié de lui apporter l'indisson ? Ça va faire avec moi. Ah non, non. C'est pas moi qui l'apportais, c'était... Il y a des 1 pour ça. Franck, est-ce que vous voulez un indice ? Allez. Avant de voir qui est derrière le rideau. Oui, je veux bien. On regarde tout de suite. Pour moi, les vacances, c'est la plage, les filles, le soleil. Et pour toi, Franck ? Eh oui, Franck. J'ai raison. Ça, on va vous le dire, nous. C'est quoi les vacances pour vous ? Oui, comme il vient de le dire, la plage, les filles, le soleil. Un deuxième indice ? Allez. Il y a le ciel, le soleil, la mer, et même peut-être plus ce soir. Qu'est-ce qui vous ferait découvrir... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de découvrir en plus, Franck ? À part le ciel, les oiseaux et ta mer ? Je ne sais pas... Le soleil et la mer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je n'aime pas votre regard. Est-ce que vous voulez, Franck, savoir qui est venu vous parler ce soir ? Qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Tant qu'à faire, oui. Oui, vous êtes d'accord ? Je ne suis pas venu là pour rien, quand même. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran. Et le visage de cette personne va apparaître. Ah bah, on a fait la fête ensemble. Tu vas bien ? Je fais bien. Ah bah, ça va. C'est pas possible. Vous savez qui c'est ? Ouais, ouais, on a fait quelques délires ensemble. Pas beaucoup. Il y en a eu un ou deux, mais on a bien déliré, quand même. Des délires, c'est... On sait ce que c'est, nous aussi, un petit peu. Mais pour les quelques délicataires qui ne seraient pas forcément, votre version du délire, c'est quoi ? Bah, des soirées, danser. On a déliré. Elle est venu au resto. On l'a un peu animé, même beaucoup animé. Les deux ? Ouais, il est avec sa maman. On l'a fait un peu rigoler. Même souvent rigoler. Est-ce que vous voulez savoir ce que Natacha est venu vous dire ce soir ? Ah bah, t'as qu'à faire. Oui. Allez, vas-y, je t'écoute. Allez-y, Natacha, c'est à vous. Déjà, je suis très contente de te voir. Bah, moi aussi. Je sais pas pourquoi t'as pas donné signe de vie depuis le mois d'août. Tu veux une réponse incère, là ? Tu me regardes pas avec ses yeux comme ça, s'il te plaît. Pardon ? J'attends. Ouh. Il faut que je sois franc, là ? Ça s'appelle Y a que la vérité qui compte, hein ? Ah bah, s'il y a que la vérité qui compte, c'est parce que, quand même, j'ai eu plusieurs amis, quand même, cet été, même beaucoup. Et donc... C'est bien d'être franc. Bah, ouais, j'étais à te mentir. Je t'ai jamais menti, je pense. Bah, je crois que moi non plus, j'ai pas à te mentir. Si je suis venue ici ce soir et que je t'ai invité, c'est parce que je voulais dire que je t'aime. Ah, ça peut être... Tu te fiches de moi, là ? Non. Non, essaye même pas. Non, c'est pas mon genre. Tu me connais ? Oui, c'est pour ça. Allez-y, Natacha, prenez... Je pense que, Franck, vous savez, c'est un grand sensible. Oui. Ce que j'ai... Ce qui s'est passé entre nous cet été, c'était pas une amourette de vacances pour moi. C'était du jour ? Oui, mais... C'est gentil. Ah, c'est vrai qu'elle a ce sourire ? Quand je t'ai rencontrée, je suis sortie d'une histoire difficile. T'étais là pour moi. Et... C'est vrai qu'on a parlé. Et voilà, je t'aime. Et tout ce que je te dis ce soir, c'est mon coeur qui parle. Ce qui m'a fait venir ici ce soir, c'est la même chose. Et ce que je suis venue te demander, c'est d'ouvrir ce rideau et de continuer quelque chose avec moi. Vous attendiez à cette demande ? Non, pas du tout. Je pensais que c'était juste une revue amicale, qu'on allait se revoir amicalement, qu'on allait faire encore la fête ensemble. Déliré, mais à Paris et pas à Port-Barcaresse. À Paris ou dans le Nord, chez moi, elle peut venir. C'est la bienvenue chez nous, en l'accueillant. Vous êtes du Nord ? Oui. Je crois que vous habitez à Narbonne, je comprends rien du tout, moi. Non, l'été... Ah, l'été, Narbonne, la saison, et sinon Arras. Je suis saisonnier, sinon... Ah, c'est pour ça que vous êtes aussi chauds comme ça, parce que les gens du Nord sont des gens chauds, hein. Oui, ils ont dans le coeur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Oui, Pascal, tu connais bien tes classiques. Vous attendiez pas à cette demande ? Euh, non. Retrouvailles amicales, n'est pas plus. Ouais. Ouais, franchement, je pense plus à des retrouvailles amicales. Vous brisez les coeurs comme ça ? C'est-à-dire que vous sortez 2 jours avec une fille pendant l'été, et elle devient... Ça m'arrive, oui. Franchement, ça m'arrive. Ça vous arrive ? Ouais. Mais bon, je m'enre jamais, hein. Je pense pas que je t'ai menti, hein. Je t'ai pas dit je t'aime, je t'ai pas dit que ça allait dire entre nous. La preuve, je t'ai pas rappelé, donc... Mais bon, pourquoi pas se revoir amicalement, quoi ? Vous êtes touché par la débarge de Natacha ? Ouais, quand même, ouais, parce que c'est... C'est la première fois qu'on le fait pour moi, quand même. C'est... C'est chaud, quoi. Je pensais pas qu'une fille serait capable de le faire, quoi. Pas mal, hein ? Si je l'ai fait, c'est parce que je t'aime, et parce que je crois qu'il y a aucune femme au monde qui pourrait faire ça pour toi, et qui t'aimera autant que moi, je peux t'aimer. Parce que je t'ai attendu pendant 4 mois, quand même. Ouais, ouais, tu peux dire... Ouais, quand même, 2 jours, t'es attaché, quoi. Vous savez, le coup de foudre, ça n'a besoin parfois que de quelques secondes. Ah ouais, c'est clair. Tu sais qu'on va vous demander quelque chose de très précis ce soir, Franck ? Vous qui aimez la vérité... Ouais, ouais, mais je... On va pas vous demander d'ouvrir le rideau pour passer une soirée avec elle, amicalement, à Paris ce soir. À Paris, c'est pas possible, j'ai une soirée ce soir à Arras. Je peux saluer Jean-François d'ailleurs, c'est son anniversaire. Bien sûr. Bon anniversaire, Jean-François. Franck, je vais vous demander, vous connaissez le principe de l'émission, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Natacha est venue ce soir, après quelques mois sans nouvelles de vous. Pour vous demander de reprendre des relations, et pour vous dire qu'elle est très amoureuse de vous, de reprendre en tout cas des relations avec elle, vous pouvez ouvrir ou non ce rideau, vous êtes totalement libre de le faire. Je suis tenté à l'ouvrir pour une relation amicale, mais une relation amoureuse, c'est pas possible, puisque mon cas est pris en ce moment, donc... Je suis désolé, mais je serais très content de la revoir quand même, pour faire des petites fêtes. Vous êtes à Paris, et vous, ce soir, elle vient de l'Essonne, donc c'est pas très loin. Vous venez d'Arras, vous pouvez vous revoir ce soir, vous passez du coup de fil, ou demain dans la journée. Ah, y a pas de problème, moi, je vais à Paris. Là, la question de Pascal, elle est extrêmement claire pour ce soir. Pour ce soir, si c'est une question... Vous voulez qu'il vous la répète avant que vous preniez votre décision ? Non, je l'ai très bien comprise, quoi. Si c'est pour une question d'amour, non. Mais je serais très content de la revoir pour des relations amicales. Ah, moi, je me trouve devant un dilemme. Mais, oui, mais... Résouis-le toi-même, Pascal. Allez, Pascal, vous êtes là pour ça, vous. Si vous refilez le truc, vous. Est-ce qu'on peut rétablir une seconde, le contact avec Natacha, s'il vous plaît ? Ah, c'est une petite entorse au règlement. On fait jamais ça, normalement, vous savez. C'est vrai ? Je suis une entorse. On peut rétablir... Natacha, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Natacha, moi, je ne veux... Je ne veux qu'être l'interprète parfait de votre demande. Oui ? Est-ce que votre demande est de reprendre des relations amicales avec Franck ou de reprendre des relations amoureuses avec lui ? Bah, pour l'instant, amicales, mais je sais qu'un jour, je t'aurai. Tu me revois pas, tu me revois pas, tu me revois pas. Bien, on va les temps. Ah, c'est ça, les femmes, Franck, hein ? C'est ça, les femmes. Natacha... Elles savent souvent beaucoup plus que nous, les garçons, ce qu'elles veulent. Et on le découvre, Pascal et moi, qui sommes pourtant des vieux barbons, à chaque fois un peu plus lundi soir. Alors, Natacha, en tout cas, a dit qu'elle voulait reprendre des relations amicales, pour l'instant, avec vous, avec l'espoir, bien ancré dans sa tête, de reprendre ensuite des relations amoureuses. Voulez-vous, Franck, oui ou non, ouvrir ce rideau ? Amicalement, oui, je l'ouvre. Alors, on l'ouvre. Allez, on va. Applaudissements Ça va ? Ouais. Non, je le sais pas. Merci. Ça va ? Ça va ? Ouais, en tout cas, ouais. Elle est contente de vous retrouver ? Ouais, moi, franchement, ouais. Alors, vous, vous êtes sûr que vous allez la voir ? Vous avez entendu ? Excusez-moi, Natacha, vous avez entendu qu'il a une petite amie en ce moment ? Je m'en fiche. Je l'aime. Et c'est ce qui compte. Natacha, bon courage. La route doit être très longue. Je cours vite. Il y a peut-être de la corde à noeuds à remonter, comme on dit. Je cours encore plus vite que toi. Mais je suis sûr que vous avez la détermination pour éventuellement le faire plier. Et si un jour, vous vous mariez et que vous avez des petits, on veut bien être les parrains. On vous appelle. Salut à vous deux. Salut à vous deux. En tout cas, amusez-vous bien ensemble. Merci beaucoup. Salut. Salut, vous êtes bien sympas tous les deux. Vivez des bons moments. Allez-y. Allez-y. Rebecca. Rebecca. Oui ? Avec qui êtes-vous dans la loge ? Alors, ce soir, je suis avec Stéphanie dans la loge. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie, elle est un peu tendue depuis tout à l'heure, alors on va essayer de parler un peu. Stéphanie, vous êtes équipière de vente ? Oui, tout à fait. Ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à mettre en rayon pour que les clients aient quelque chose à prendre dans les rayons. D'accord, ça va mieux maintenant que vous parlez un peu ? Non. Pourtant, quand on parle, on respire. Moi, Pascal et Laurent, je vous propose qu'on continue un peu à respirer. Bonne proposition. Comme ça, ça va la détendre un petit peu. Alors, qui a une vérité à révéler ce soir à Stéphanie ? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Jérôme, mesdames et messieurs. Stéphanie, c'est mon ex-petite amie. Et donc, j'ai vécu deux ans de bonheur avec elle et depuis, je suis séparé et je voudrais bien la retrouver. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir précisément ? C'est pour qu'elle me pardonne et pour qu'on fasse notre petit couple ensemble et surtout avec notre petite fille, Laura. Qu'est-ce qui vous a fait peur au moment de la naissance ? Et c'est deux pères de famille, de cinq enfants à deux qui vous parlent. Donc, on sait très bien que les hommes, on a parfois de la difficulté à affirmer notre paternité, à trouver notre place. Mais qu'est-ce qui vous a, à vous, fait peur précisément ? Moi, ce qui m'a fait peur, c'est d'assurer mon rôle de père, vu que c'était mon premier enfant. Et surtout, je ne me sentais pas à la hauteur envers Stéphanie, même si j'adore les enfants. Je me disais, non, pour moi, ça va être trop dur. Stéphanie a vite réagi à ce qu'elle considérait comme une absence ou un manque de votre part. Elle s'est vite, en fait, un peu énervée, un peu tendue par rapport à votre attitude. Oui, assez, oui, parce que, bon, elle s'est dit, le papa n'est pas là, donc je suis tout seul à me débrouiller. Et elle voulait que, c'est normal, je la comprends, que je sois là le plus souvent, alors que moi, je faisais l'absent de mon côté. D'où la séparation. Alors, quelle relation vous avez aujourd'hui avec Stéphanie ? Maintenant, avec Stéphanie, moi, la relation que j'ai, c'est on se dit bonjour, au revoir, et c'est surtout on se voit, c'est pour Laura, quand je veux la garder, ou c'est que des sujets par rapport à notre petite fille. Et justement, avec Laura, avec cette petite fille, comment est-ce que vous vous en sortez ? Comment est-ce que vous vous occupez d'elle ? Depuis que je me suis séparée, oui, je me suis un peu plus tourné vers elle, et j'essaie de faire à peu près mon rôle de père comme il faut. Est-ce que vous pensez qu'elle peut, qu'elle est en mesure de vous pardonner ? Maintenant, je ne sais pas si elle est sûre de vouloir me pardonner, mais c'est vrai que je voudrais vraiment qu'elle me pardonne et qu'on réessaye quelque chose tous les deux. C'est important pour vous de le faire ici, ce soir ? Oui, très important. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que Stéphanie, c'est la seule fille que j'aime et que sans elle, je ne peux pas vivre et je veux vivre toute ma vie avec elle et même un jour, l'épouser s'il faut. Alors, comment va-t-elle réagir ? On l'espère bien, bien évidemment. On va le savoir en tout cas dans quelques instants. Vous allez rester là, silencieux et tranquille le temps que nous accueillons Stéphanie de l'autre côté du rideau. Et avant d'accueillir Stéphanie, on va retrouver dès que le rideau sera fermé. On a demandé à Gabriel Coteau de nous mettre en contact avec la loge, d'ouvrir le son et l'image. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entendais très bien. Le truc, c'est qu'on était en train de souffler, Stéphanie et moi. Mais je crois qu'il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas du tout à la décontracter. Donc on passe des limites larmes, après les rires, après tout ça. Stéphanie, un dernier souffle ? Oui. Je vais vous demander de vous lever. Et vous allez partir avec Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Stéphanie, ça va bien ? Oui. Ça va aller bien, je vais aller voir. Ça va aller bien. Prenez place s'il vous plaît. Ça va bien ? Tendu, hein ? Oui. Normal ? Oui. C'est la première fois que vous êtes sur un plateau de télévision ? Oui. Bon. Si vous êtes ici, c'est que quelqu'un de l'autre côté de ce rideau a quelque chose d'important à vous dire et il nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous avez eu une petite idée depuis que vous avez reçu notre invitation de qui ça peut être ? Non. Aucune idée ? Vous vous êtes posé des questions ? Beaucoup, oui. Et alors ? Pas de piste ? Non ? J'évite d'en avoir parce que je peux être déçue comme je peux être contente. On espère que vous serez contente, bien évidemment. On va vous donner, si vous voulez bien, un indice à travers le témoignage d'une personne à qui on a raconté un peu cette situation et qui a voulu vous donner un avis. Regardez. Il n'est jamais trop tard pour pardonner. T'es pas d'accord, Stéphanie ? Il n'est jamais trop tard pour pardonner. Vous êtes plutôt du genre rancunière ? Bah oui et non. Ça dépend. Ça dépend pourquoi ? De ce qui s'est passé ? Mais vous savez pardonner quand il le faut ? Si je peux, oui. Alors est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait venir ce soir dans cette émission ? Ça serait pas mal. Qui se trouve dans le côté du réseau ? Oui ? Oui. Vous pouvez refuser. Le principe de l'émission, c'est que si vous voulez vous arrêter là, vous nous dites non, je repars chez moi. Finalement, je veux pas savoir. Bah maintenant que je suis là, autant savoir. Alors si vous désirez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau, il vous suffit de fixer ces écrans dans lesquels le visage de cette personne va apparaître. Vous reconnaissez ce garçon ? Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire ? Bah, il faut pourquoi pas. On verra bien après. Ouais. Vous voulez prendre un peu de temps ? Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit lui ? Aussi. Aussi. Aussi, vous dites ? Oui, je m'en doutais, oui. On le laisse parler ? Oui. Oui, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Si je suis là ce soir, c'est pour essayer qu'on se remette ensemble et tout. Et surtout, bah, je voudrais que tu essaies de me pardonner. Même si ce que je t'ai fait, bah, ça a été très dur et tout. Depuis qu'on est séparés, bah, je me suis un peu remis pas mal de sujets en question. Et je sais que pour toi, Laura, ce qu'elle représente et tout. Et je dis, je sais pas quel moyen utiliser pour que je revienne dans ton coeur et pour qu'on essaie de reconstruire quelque chose tous les deux. Mais, c'est vrai, depuis maintenant trois mois que chacun vit de notre côté, bah, c'est une histoire assez dure à vivre pour moi. Et tout ce que tu me demanderais, bah, je serais capable de le faire. Maintenant, bah, c'est à toi de choisir et je te forcerai pas la main si tu veux essayer de me redonner une chance. Vous attendiez à cette demande ? Pardon ? Vous attendiez à cette demande ? Vous connaissez sa position ? Vous connaissez sa position ? Bah, oui. Quand vous dites, je suis prêt à faire ce que tu me demandes, vous pensez à quoi en particulier ? Vous nous avez parlé un peu de votre difficulté à assumer votre rôle de papa, etc. Et on pouvait l'imaginer ou le comprendre, ou en tout cas le saisir. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans vos réactions aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaiteriez lui proposer ? Bah, c'est ce que je me rends compte, que Laura a autant besoin de son papa et de sa maman. Et maintenant, le projet que j'ai, c'est Stéphanie, c'est de te demander en mariage et de savoir si tu voudrais m'épouser. C'est un projet qu'on avait parlé et j'en ai beaucoup réfléchi. Et ce que je serais heureux, c'est que notre petite fille, bah, nous accompagne chacun une main dans la sienne. Et qu'elle voie ses parents qui sont heureux. Ca vous surprend que Jérôme vous amène sur un plateau de télévision pour vous demander ça à Stéphanie ? Non, ça m'étonne pas du tout de lui, non. Pourquoi ? Bah, parce que... Vous avez le sentiment qu'il peut avoir changé ? Que les choses que vous lui reprochez ou que vous lui reprochiez, il peut s'être amendé par rapport à ça ? Et il peut aujourd'hui être capable d'assumer les choses qu'il n'a pas assumées il y a quelque temps ? Peut-être qu'il assumera mieux sa fille, mais il assumera pas plus une vie de couple qu'avant. Ca fait partie des choses que vous lui reprochez, de ne pas avoir assumé aussi sa vie de couple ? Entre autres. Stéphanie, selon le principe de cette émission, je vais vous demander de vous lever, de vous placer ici face au rideau, s'il vous plaît. Jérôme est venu ce soir pour vous demander pardon. Vous demandez surtout de lui pardonner ses erreurs et de vous dire j'ai changé, j'ai mûri, j'ai réfléchi, je suis capable aujourd'hui de mieux assumer mon rôle de père et de compagnon. Il vous demande donc, a priori, si j'ai bien compris, d'essayer de reprendre une vie commune avec lui, avec votre petite fille Laura. Vous pouvez évidemment, en toute liberté ce soir, accepter ou refuser cette proposition pour ce soir, pour maintenant, en ouvrant ou en laissant fermer ce rideau. Si vous décidez de le laisser fermer, vous pouvez repartir tranquillement chez vous. Qu'est-ce que vous décidez ? De ne pas ouvrir le rideau. Vous laissez le rideau fermer. C'est votre droit, bien entendu. On va vous laisser alors repartir Stéphanie. Je vous remercie d'avoir écouté ce que Jérôme avait à vous dire et d'être, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Jérôme, pas grand chose à dire. Visiblement, il y a un passé entre vous qu'on ignore et qu'on n'a pas à connaître, qui est un peu plus lourd, en tout cas pour elle, et que seul vous, vous connaissez bien sûr. Et sur lesquels il va peut-être falloir que vous travailliez si vous souhaitez mettre votre projet à bien de vie commune. Elle avait l'air assez déterminée et pas mal perturbée. Donc c'est à vous, peut-être. Peut-être qu'il faut procéder par étapes. Lui montrer déjà tout d'abord comme apparemment elle semble prête à le croire que vous pouvez assumer ce rôle de père un peu mieux. Et peut-être que ça la convaincra sur le reste. En tout cas, comme vous l'avez dit, le plus important, c'est effectivement votre présence auprès de Laura qui a besoin de vous. Elle a besoin d'un papa comme elle a besoin de sa maman. Désolé. Bon courage. Essayez de continuer à avoir le moral et à défendre votre position. Nous allons savoir immédiatement en accueillant sur ce plateau justement Lucie, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Enseignez-vous. Merci de nous rendre visite. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Un peu. C'est un soir important pour vous? Oui. Oui. Oui hein? Oui. Très important. Qu'est ce que vous êtes venu nous dire ce soir? Pourquoi est ce que vous avez souhaité passer dans cette émission? Pour recontacter mon meilleur ami Patrick que je n'ai pas vu depuis deux ans à cause de mon petit ami. Il était jaloux de notre notre complicité et j'ai dû faire un choix. Puis j'ai cessé de le voir. C'est quelqu'un que vous voyez très régulièrement? Oui, oui, tout à fait. J'étais vraiment très soudé. Je le connaissais depuis l'âge de cinq ans. On se voyait toujours. On habite dans la même rue et on a partagé des moments intenses. On était des amis très proches et c'est vrai que je l'aime. Je l'aime fort, mais les sentiments que j'éprouve pour lui sont confus entre amour et amitié. Alors Lucie, si vous le voulez bien, on va revenir en image sur cette histoire, l'histoire de cette amitié formidable avec Patrick. L'histoire aussi de cette tension qui est née avec votre petite amie qui était jaloux de Patrick. Et peut être avait il un petit peu raison d'être jaloux de Patrick parce que ce soir, effectivement, vous êtes venu dire que c'était un peu plus qu'un meilleur ami. On va savoir dans quelques instants s'il a répondu favorablement à notre invitation. Je l'espère. Le baiser volé qu'on vient de voir là, c'était un baiser smack de Coppa ou c'était un vrai baiser ? Non, c'est un smack de Coppa. C'est aucune signification pour nous. Ce jour là ? Depuis tout petit, on s'embrasse sur la bouche pour se dire bonjour, au revoir, mais ça n'a jamais été quelque chose de... Vous habitez à quelques centaines de mètres de lui. Pourquoi est-ce que ce que vous faites ce soir, vous ne l'avez pas fait dans la vraie vie ? En allant le voir ou je pense que depuis quelques mois, vous pensez à ce moment où vous allez le retrouver peut-être, même s'il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu. Mais il essaie de me recontacter à plusieurs reprises. Et alors ? Et mon ami s'est toujours interposé, donc j'avais peur de sa réaction. Si j'allais frapper à sa porte, il m'aurait peut-être dit, je suis venu à plusieurs reprises, puis maintenant c'est facile, tu viens et puis je devrais tout pardonner. Donc je me suis dit... Et vous pensez que même il y a deux ans, vous n'auriez pas dû faire ce choix-là ? Peut-être. De prendre des distances, il y a eu de Patrick ? Oui. Oui, parce que je me rends compte qu'il me manque énormément et puis ma vie devient un peu monotone sans lui. Sans lui. J'ai pu le fou rire, les fou rires, les soirées qu'on passait ensemble. C'est vrai que ça me manque énormément. Vous nous avez demandé, Lucie, d'inviter Patrick à venir sur ce plateau. Oui. Vous savez que nous avons une émissaire chic, choc et charme. Dans cette émission, c'est Rebecca qui est allée lui porter l'invitation. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Marquette-les-Lilles, à 5 minutes de Lille. C'est ici que vit Patrick, chez ses parents. Et je vais lui remettre cette invitation, en espérant que je ne vais pas le réveiller, car on le sait du genre couche tard et lève tard. Nous arrivons devant sa porte, en espérant qu'il n'ait pas mis la musique trop fort, comme à son habitude et qu'il va m'entendre frapper. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Patrick. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Patrick ? Oui. Bonjour Patrick. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Et qui sait, car on rappelle que, évidemment, tout ça n'est pas monté, c'est vraiment pris sur le vif. Quelle tête il va faire quand il va vous voir dans l'écran, selon vous, s'il a accepté notre invitation ? J'en ai aucune idée, parce que je sais qu'il me reproche beaucoup... Cette séparation ? Oui, cette séparation et... Je ne sais pas. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il ait répondu oui à l'invitation de Rebecca et qu'il se trouve en ce moment même dans la loge de Rebecca. Vous savez qu'il n'entend rien de ce qui se passe sur ce plateau. Alors, on va vous quitter, vous abandonner quelques instants et justement les retrouver une fois que le rideau sera refermé. Ça va ? Oui. Le rideau est en train de se refermer. Et donc, la loge de Rebecca va s'ouvrir. Rebecca. Oui. Est-ce que vous... Vous avez un sourire qui veut dire que... Que je ne suis pas toute seule dans la loge. Oui. Patrick a accepté notre invitation. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez un petit peu plus détendu tout à l'heure. J'espère que ce n'est pas moi qui vous ai stressé. Non, 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 ça va, ça va. Alors, Patrick, il a une méthode bien à lui pour se décontracter. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Eh bien, je l'ai fait ce matin. Si, en fait, quand je me lève, je fais à peu près une heure de danse pour me lâcher à fond. Mais ça va, ça va. Et vous dansez tout seul chez vous ? Tout seul, oui, oui. Alors, bon. Peut-être que vous allez pouvoir danser dans le couloir avec Sam. Je vais vous demander de vous lever. Et Sam va vous accompagner. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Ah, c'est les mots qui nous ont fait. Nous aussi, nous sommes un peu danseurs, Patrick. C'est vrai. Pascal et moi, tous les matins, on danse. Ça fait du bien. Surtout pour les kilos en trop. Et... Mais ça marche pas. Vous êtes détendu. Bah, j'essaye au maximum. Mais ça va, ça va. C'est gentil d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Rebecca. Et je pense que si vous y avez répondu, c'est que vous aviez envie de savoir qui voulait vous parler ce soir. Cette personne, elle se trouve de l'autre côté du rideau. Vous ne pouvez pas la voir. En revanche, dans quelques instants, si vous le désirez, vous pourrez voir son visage dans l'écran. Est-ce que vous avez une petite idée ? Du tout. Vous savez que dans cette émission, nous avons des indices ou des conseils. Oui. Est-ce que vous voulez entendre un indice ? Bien sûr. Regardez. Patrick, il est possible que l'amour ne soit qu'à un pas. L'amour. Il est possible que l'amour, Patrick, ne soit qu'à un pas. Un grand pas. Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit en ce moment, dans votre vie, de faire un pas vers l'amour ? Pas trop. Enfin, vers l'amour, non. Non, pas faire l'amour tout de suite. Non, vers l'amour. Vers l'amour, d'accord. Vers l'amour. L'amour, c'est... Il y a beaucoup de sens au mot amour. Est-ce que vous voulez qu'on précise un petit peu tout ça avec un deuxième témoignage ? Je l'aimerais bien, oui. Alors, la régie va envoyer ce deuxième témoignage. Vous savez, Patrick, certaines blessures peuvent cicatriser en un instant. Une blessure ? Ah, on est un peu... On est toujours un peu dans l'amour. Il y a des blessures dans l'amour. Qu'est-ce qui cicatrise vos blessures quand vous en avez, Patrick ? En fait, je me demande qui c'est. Je suis en train d'eux. Qu'est-ce qui cicatrise ? Ben... Je sais pas. Mais moi, quand je suis blessé, je suis blessé, donc... Rancunier ? Ça dépend avec qui, mais ouais, plus souvent, oui. Vous savez pardonner, quand même ? Ça dépend. Si vraiment j'aime, ouais, sinon... Non. Donc pas vraiment prêt à faire un pas vers l'amour en ce moment, et un petit peu rancunier. Ouais. On est mal barrés. Mais néanmoins... Mais néanmoins, quand vous aimez, vous aimez. Ah ouais, ouais, quand j'aime, j'aime à fond, ouais. Est-ce que vous voulez savoir qui vous a adressé cette invitation ? Ben oui. Je vais vous demander de regarder cet écran, et nous allons faire apparaître le visage de cette personne. C'est Lucie. Vous connaissez cette jeune fille ? Ah ouais, très bien. Quand on parlait de blessures tout à l'heure et de cicatrisation, vous voyez un petit peu mieux maintenant à quoi on faisait allusion ? Ouais. Ouais. Y'a eu des blessures ? Y'en a eu, oui. Enfin, c'est pas... Elle est belle en tout cas, là. Merci. Merci beaucoup. T'es bien belle maquillée. Parce qu'au naturel, non ? Au naturel, non ? Ah si, 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 mais ça change. Si, si, elle est toujours belle, ouais. Ouais, merci. Est-ce que vous voulez entendre Patrick ? Ça me fait de rien. Patrick, est-ce que Lucie... Elle a vu dans ma rue, hein ? Ouais, ouais. On sait ça. Est-ce que vous voulez savoir ce que Lucie est venue vous dire ce soir, et qui justement fait qu'elle a eu besoin peut-être de tout ce rituel, d'une émission de télévision, et de toute notre équipe, pour vous dire quelque chose qui lui semble très important ? Oui. Ouais. Lucie, c'est à vous. Ben, Patrick, je suis là ce soir pour te demander de m'excuser pour t'avoir délaissé pendant ces 2 années. C'est vrai qu'il m'a fallu ce temps pour me rendre compte à quel point tu me manquais. Ma vie sans toi est devenue monotone. Nos fous rires, nos délires, notre complicité me manquent. Je sais que... Je me rends compte que je t'aime très fort et que je ne veux plus continuer à vivre un autre jour sans toi. Je sais que tu m'en veux, mais... Je te demande... C'est pas que je t'en veux parce que tu sais très bien... C'est délicat, ici. En fait, tu sais très bien... Tu vois, j'ai dansé... J'aime rien cacher, ni rien. Mais... C'était dur, ouais, quand même, quoi, je veux dire... Enfin, moi, je veux dire, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'étais toujours privilégié à tout le monde, malgré que t'étais juste une amie. J'étais toujours privilégié, t'es toujours pas ça avant tout le monde. Puis bah ouais, j'ai pas compris, là, parce que, bon... C'est toi qui me disais que l'amitié, c'est sacré, c'est sincère. Bah, c'est vrai que je le croyais jusqu'à... À quoi, 2 ans, bientôt ? Ca veut dire que t'as oublié notre... Notre amitié ? Notre complicité ? Non, non, mais tu sais qu'en 2 ans... Ah non, mais en fait, je suis vachement surpris, quoi. Mais non, je t'ai pas oublié, c'est que... Bah voilà, je pense qu'on passe à autre chose, mais... Mais je suis vachement content, c'est parce que... Mais je suis vachement content que ce soit toi. Ca me rassure. Je te vois partout, là. Moi aussi. Je te rassure. Lucie, vous nous disiez tout à l'heure que... Vous regrettiez, effectivement, ce choix, il y a 2 ans. Oui. Mais que, quelque part, peut-être, ça vous avait permis de faire aussi le poids sur vos sentiments réels par rapport à Patrick. Et peut-être que ça avait été un mal pour un bien, aussi. C'est vrai que ce que je ressens pour toi, c'est très fort. Moi aussi. Et... Mes sentiments pour toi sont confus entre l'amour et l'amitié, et c'est quelque chose qui dépasse tout. J'arrive pas à définir, t'es ma moitié... Mon... Mon autre... Je sais pas. Et... Tout ce que je sais, c'est que t'es quelqu'un de vachement important pour moi, et... Je veux que tu fasses partie de ma vie, que tu sois là à mon quotidien, et puis... Est-ce que t'as pensé à moi pendant ces 2 années ? Bah ouais. Mais tout le temps, je veux dire... Une rue, ça me fait penser à toi, une certaine chanson... Et vous savez, on peut faire des erreurs, parfois. Non, mais oui, c'est bien. Mais j'en ai fait aussi, de toute manière, donc... C'est vrai que tu m'as toujours privilégiée, le jour où t'as gagné ton voyage en Guadeloupe. C'est vrai que t'étais avec quelqu'un, puis t'as préféré partir avec moi. Bah non, mais c'est parce que c'est... Et puis... Non, mais c'est parce que je savais que c'était avec Lucie que j'allais passer de bonnes vacances, quoi. Bah, je te remercie ! C'est juste pour ça ? C'est juste parce que tu pensais que t'allais passer de bonnes vacances ? Non, non, mais c'est parce que c'est... Elle m'engueule, en plus. C'est les femmes, hein ? Non, non, mais c'est parce que... Bah, parce que c'est toi. Parce que c'est toi, ouais, donc... Voilà. Et tu serais prêt, ce soir, à... À recommencer ? Enfin, à continuer, plutôt. Bah, franchement... C'est à nous de demander ça, normalement, hein. Sinon, alors, Pascal, il fait quoi dans l'émission ? Il pose même plus les bonnes questions. Mais je mets ça sur le dos de votre impatience, Lucie. Moi, je veux bien partir en Guadeloupe, ça va dire. Pendant que Patrick présente l'émission. Patrick, Patrick, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Lucie est venue ce soir vous dire pardonne-moi pour ces deux années où j'ai pris une décision stupide en t'abandonnant au profit de mon petit ami et en te négligeant. Elle vous demande de reprendre vos relations d'amitié plus que d'amitié, mais je crois qu'elle parle aussi d'amour entre vous deux. Est-ce que vous êtes d'accord, Patrick, pour accepter cette proposition ? Si vous acceptez, le rideau s'ouvrira. Sinon, vous êtes totalement libre, évidemment, de le laisser fermer pour ce soir et de repartir tranquillement chez vous. Non, je vais l'ouvrir. Vous ouvrez le rideau. Alors, on ouvre le rideau. On est là. On est là. On est là. Vous voulez déjà nous dire au revoir ? Au revoir. Je vous remercie beaucoup. C'est normal. On n'a pas fait grand chose. C'est surtout vous qui avez... Merci beaucoup. A bientôt. Vous l'emmenez où ? Qu'est-ce qui a gagné un voyage qui... Non ? Je sais pas, oui. Non, mais je suis pas sur le compte. On est très heureux, nous aussi, pour vous. Et soyez très heureux tous les deux. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Rebecca. Oui. Êtes-vous là ? Bien sûr que je suis là. Qui est à vos côtés, Rebecca ? Alors, je suis avec Marthe et Jean. Bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Marthe et Jean, c'est une très très jolie histoire d'amour parce qu'ils sont mariés depuis très longtemps, on peut le dire. 43 ans. Depuis 43 ans ? 43 ans. Oui. Enfin, Jean tout à l'heure a dit 42, bientôt 43 et... Oui. Hein ? Jean et Marthe, il faut savoir qu'ils sont du même signe. Alors moi, je sais quelque chose. Je sais que quand vous vous disputez, ça fait une grosse tempête qui dure pas très longtemps. Mais grosse tempête, on m'a dit. C'est quoi le signe ? Le signe ? Il n'y a pas de signe, c'est ? Verso ? Verso. Verso, c'est un très beau signe, c'est le mien. Je vous laisse parler... On vous laisse parler astrologie, Rebecca. D'accord. Et pendant ce temps, dès que la communication va être coupée avec vous, eh bien, avec Laurent, on va essayer de savoir qui a une vérité à révéler à Jean et Marthe. Et oui, nous allons le savoir en accueillant, mesdames et messieurs, Christine. Bonsoir Christine, prenez place. Bonsoir Christine, ça va bien ? Bienvenue. Oui, ça va. Bon. Qui sont le magnifique couple qu'on vient de voir et qui vit ensemble depuis 42 ans du signe du Verseau ? C'est un couple de retraités que je connais, ça fait 4 ans. Et que vous avez connu de quelle manière ? Par l'intermédiaire de leur fils qui était nos voisins. Et le fils a donc 3 enfants. Et c'est les grands-parents qui venaient régulièrement tous les matins s'occuper des 3 enfants pendant que le fils allait au travail. Donc ce sont les parents de vos voisins. Jusque là, on se demande pourquoi vous les faites venir à la télé ce soir. Et bien parce que ces voisins, entre guillemets, exceptionnels, l'ont été particulièrement exceptionnels puisqu'ils vous ont sauvé la vie. Oui. Voilà, suite à une intervention, je suis rentrée chez moi et j'ai fait une hémorragie. Et ce couple est venu à mon secours. Après une intervention chirurgicale, effectivement. Et sans eux, vous ne seriez sans doute malheureusement pas là sur ce plateau. Oui. Parce que ce jour-là, il y a une époque où la solidarité est souvent un vœu pieux dans notre société. Ils ont su tous les deux, Jean et Marc, prouver que c'était... Intervenir, faire les gestes pour sauver. Voilà. Les gestes pour sauver et surtout savoir être présent. Ils ont su prouver que la solidarité, pour eux, ça voulait vraiment dire quelque chose. Ange gardien d'un jour, est-ce que c'est ce que vous attendiez des voisins ? Parce que normalement, les portes se ferment, comme on le dit dans ce sujet. Oui. Donc, quand l'hémorragie a commencé, j'ai essayé de téléphoner aux pompiers. Et étant donné que je perdais énormément de sang par le nez et la bouche, donc le téléphone ne marchait pas. Donc, j'ai couru à l'extérieur pour frapper à une porte. Et puis, par la peur, j'ai su qu'ils n'ont pas ouvert, qu'ils n'ont pas pu ouvrir. Donc... Ils n'ont pas voulu ouvrir ? Ils n'ont pas voulu ouvrir, non, non. Ils pensaient que c'était quoi ? C'est la peur, parce que c'était très impressionnant. Et, bon, ma fille aînée, Angélique, donc, me suivait tout le long. Et elle m'a vue dans le désespoir. Elle a eu la pensée d'aller frapper chez M. et Mme Sudre, Jean et Marthe. Donc... Et je les ai aperçus courir vers moi. Et voilà, donc... Et après, ils ont su faire les bons gestes, les gestes qui sont... Voilà, donc, Marthe m'a soutenue de ses bras, comme je ne pouvais pas m'allonger, parce que je m'étouffais, le sang me remplissait les poumons. Donc, elle m'a soutenue tout le long. Donc, ça a duré une demi-heure en tout. Et à un moment donné, je suis partie. Je ne sais pas où, donc je n'étais plus là. Et je me suis sentie... Je ne sentais plus mon coeur et je partais. Et à ce moment-là, c'était la panique pour eux. Et j'étais un pantin. Donc, Jean, quand il m'a vue, il est venu vers moi. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a secouée au maximum. Il m'a parlé. Et je me suis retrouvée allongée par terre. Et j'ai ouvert... J'ai revu le jour. J'ai ouvert les yeux. Et après, les pompiers sont arrivés. Ils étaient toujours là autour de moi, Marthe et Jean. Et voilà. Donc, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Pourquoi les remercier ce soir à la télévision ? Je suppose que vous avez eu déjà le loisir de leur dire. Pas vraiment, non. Parce que j'ai voulu garder le silence. C'était tellement impressionnant, tellement marquant envers mes enfants. Il fallait pas en parler. Il fallait... Oublier. Voilà. Par contre, je pensais très fort à eux. Parce que j'ai su petit à petit qu'ils ont fait beaucoup de choses à ce moment-là. Ils ont soutenu mes enfants. Ils ont aidé Angélique. Parce qu'Angélique voulait pas quitter sa maman. Alors qu'elle avait que 12 ans. Donc, elle est restée tout le long avec Marthe et Jean. Et ils l'ont aidé au maximum pour pas qu'elle perde confiance. Qu'elle garde le moral au maximum. Que sa maman allait pas mourir. Et c'est formidable, voilà. En même temps qu'ils vous sauvaient vous, ils soutenaient en plus les enfants, etc. Ils soutenaient mes enfants. Ils ont fait vraiment... C'est énorme. Qu'est-ce que c'est de leur dire ce soir ? Aujourd'hui, c'est un des plus beaux jours de ma vie. De les voir, de savoir qu'ils sont là et que je vais, pour la première fois... Les honorer. Je veux les remercier avec mes enfants de ce qu'ils ont fait. Ils sont formidables et on les oubliera jamais. Même si on se voit pas souvent, la pensée est là et c'est très très fort. Voilà. Ça a l'air d'être un couple en tout cas bien sympathique au-delà de ce qu'ils ont fait. Et qui ne s'attend certainement pas à vous retrouver sur ce plateau. Donc on va leur faire la surprise pas plus tard que maintenant. On est rejoignant de l'autre côté du plateau. On va vous demander de rester silencieuse. On va retrouver Rebecca qui se trouve toujours aux côtés de Jean et Marthe. Dès que le rideau sera fermé, voilà, c'est fait. Rebecca. Oui, alors finalement, nous, on a parlé de tout sauf d'astrologie. Et je leur demandais s'ils étaient venus avec un minibus pour mettre leurs deux enfants et leurs six petits-enfants. Mais finalement, ils ont préféré venir tous les deux. En amoureux. Et c'est tous les deux qu'ils vont nous rejoindre alors, Rebecca, maintenant ? Ben, tout à fait. Je vais vous demander de vous lever. Et vous allez partir accompagnés de Sam. La vérité est au bout du couloir. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Essayez-vous. On vous rencontre. Bonsoir Jean. Asseyez-vous, je vous en prie. Tenez, regardez. Il y a deux petits coussins. Juste là. Ça va ? Vous connaissez notre émission ? Ah oui. Ah oui. Je suis-je bête ? Ah oui. 43 ans de mariage. Bientôt, oui. Ça fait deux fois plus que Laurent et moi. Ah bon ? Oui, nous, ça fait 20 ans. Vous n'avez pas marié ? Alors, si vous connaissez l'émission, tous les deux, vous savez donc que vous n'êtes pas ici par hasard, que quelqu'un se trouve là, caché de l'autre côté de ce rideau pour vous dire quelque chose ce soir. Vous avez une petite idée ? On doute, c'est tout. On doute, oui. Vous doutez... Vous aimez les surprises. De vous faire douter un petit peu moins, on va vous donner un petit indice que vous allez découvrir tout de suite en regardant cet écran. On m'a dit que chez vous, on sonnait toujours à la bonne porte. C'est ce qu'on lui a dit, hein ? Une fois. Est-ce que quand on sonne à votre porte, on est presque assuré de sonner à une bonne porte ? Ah oui. Voilà ce que veut dire cette dame. On reçoit bien les gens. Les gens viennent, bon bah, il vient qui veut. Avoir mis quelqu'un à la porte de chez vous. Vous avez ce qu'on appelle une porte grande ouverte. Oui, oui, oui. On est contents de recevoir. On en est bien avec tout le monde. Les petits plats dans les grands. Pas spécialement, non. On va peut-être venir chez vous, nous. Le verre de l'amitié, un petit mot gentil. Alors, Jean et Marthe, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce plateau ? Qui vous a invité ce soir dans cette émission ? Oui, parce que vraiment, nous sommes venus... Pour ça. Pour ça, oui. Ça tombe bien. Vous allez donc à nouveau regarder cet écran et le visage de cette personne va y apparaître. Oh, c'est Christine. Oh, c'est Christine. Bonsoir. Vous connaissez cette personne ? Oui. Oui. Pourquoi vous dites, oh, c'est Christine ? Parce qu'on la connaît. Rien d'autre. Est-ce que ça fait partie... Est-ce que Christine fait partie des pistes auxquelles vous pensiez ? Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce que Christine est venue vous dire ce soir, même si vous l'imagine un petit peu, j'imagine ? Oui. Oui ? Oui, oui, oui. Christine, c'est à vous. Marthe et Jean, il y a quatre ans, je pense que vous vous souvenez de ce qui m'est arrivé. C'est énorme. Et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que vous êtes là et je suis très émue de pouvoir vous dire à quel point je vous aime du fond du cœur. Mes enfants, donc, c'est pareil. Et on vous remercie, toute la famille, tous les sept, mon mari, mes cinq enfants, de ce que vous avez fait ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis là et je profite de la vie. Voilà, avec tout le monde, ma famille, mes amis, voilà, c'est grâce à vous. Voilà, je vous aime, tout le monde vous adore à la maison. Et on vous oubliera jamais, jamais. Voilà. Vous vous souvenez de ce jour-là ? Oui. Oui ? Oui. Oui, c'était bien triste. C'était même dur. Dur, 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 oui. Ça vous a marqué ? Ah oui. Christine, ça l'a marqué parce qu'elle était victime de tout ça. Mais vous, ce spectacle, ce que vous avez dû faire ce jour-là ? Le spectacle, bon, tout de suite. Il fallait bouger. Il fallait bouger. Et si on ne bougeait pas, elle ne serait pas là. Elle ne serait pas là et... Il fallait d'autant plus bouger que... Christine nous l'a raconté. Les portes ne s'étaient pas ouvertes. La vôtre, heureusement, s'est ouverte. Et vous étiez là et vous avez su faire ce qu'il fallait. Non seulement, Christine nous l'a dit, lui sauver, faire les gestes qui ont sauvé sans doute sa vie, mais aussi vous occuper les enfants en même temps, etc. Ben, disons, quand on a 5 petits-enfants autour de nous, en s'agrippant, nous en disant, laissez pas mourir, maman. Les pompiers... Le temps a duré, là. Le temps était long et les pompiers, ils disaient pas trop ce qu'ils en pensaient. On en a eu, gros. On s'est dit, mon Dieu, si elle échappe, ces pauvres gognes, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et puis voilà. Dieu merci, elle est là, on est heureux parce que... Mais souvent, on pense à eux, on n'est pas très loin. Mais vous ne voyez pas, souvent. Il y a pas longtemps qu'on s'est vus, mais... Vous attendiez à ce qu'elle vous amène sur ce plateau de télévision pour vous dire merci ? Non, enfin, pas tout de suite, pas dans les médias. Et puis, il y a 2-3 jours, on dit, mais qu'est-ce qui peut bien nous faire venir ? Mais qu'est-ce qu'on a donc fait, celle-là ? Puis l'autre jour, en discutant, mon mari me dit, mais ça serait pas Christine. Non, mais je dis quand même, Christine, elle veut pas nous faire courir à Paris pour parler de nous. On est à côté. Et puis voilà, ben, je suis heureuse. Ça vous fait une vie en amour ? Ah oui ! On en profite, hein 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 ! On va vous demander si vous voulez bien vous lever pour pouvoir la rejoindre de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir, évidemment. 43 ans de mariage et de bonheur ! Bravo à vous 3 ! C'est une belle occasion de... Solidarité et un mot qui veut parfois, pour certaines personnes, pas dire grand-chose, pour d'autres dire beaucoup. C'est une façon aussi de remercier et de saluer tous les gens qui font chaque jour des petits gestes, comme ça, mine de rien. Mais qui sauvent des vies, qui font attention aux autres. Cette séquence est importante pour nous, ces remerciements sont importants pour nous. Merci à vous 3 d'avoir été nos amis. On vous laisse repartir ensemble. Retrouvez un peu et puis bonne virée en amoureux, alors ! A vous ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir, Marc !